... Alors les classes bilingues, écoutez, si vous arrivez à suivre le cheminement de la ministre, j'ai l'impression que notre acteur ne le suit pas non plus. Évidemment, rétro-pédalage de tous côtés sur les classes bilingues. Et sur l'interdisciplinarité, je le répète, nous sommes pour l'interdisciplinarité, une interdisciplinarité qui ait du sens, qui donne du sens aux disciplines. Là, visiblement, pour encore sauver ce qui est sauvable dans sa réforme, la ministre a l'air de laisser filer. On fait quelques EPI, on met ce qu'on veut dedans, mais aucune cohérence. ... On est là parce qu'on est là en train de défendre notre service public, notre position personnelle, mais aussi la défense du service public. On ferme nos services, on ferme tout, et on est là aussi pour se battre, pour que nous, on rende service aux gens, et pas que à l'administration. On est là aussi pour vous défendre, vous. On est là aussi pour avoir de service, pour que nos services vivent. On est en train de fermer des trésoreries, on est en train de tout fermer. ... ... ... ... ... ... Rien ne va, quand on voit les chiffres et la carte qu'a proposé le ministre par rapport à la réforme des langues, on voit bien que maintenant, on a un point d'entrée sur l'amateurisme et le dysfonctionnement au niveau du territoire national. On parlait de quelque chose qui devait nous permettre d'avoir une unité, une égalité de fonctionnement et de traitement à la fois pour tout le monde, et là, notre académie, elle est massacrée. ... ... ... ... ...